Jean-Michel, avec la permission, je prends la parole pour vous accueillir tous. Je suis Étienne Giraud, je suis le président délégué du CIAD et je suis très heureux d'accueillir les participants que je remercie d'avoir accepté l'invitation de Jean-Michel et les spectateurs qui je vois continuer à arriver en masse. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je ne vais pas être long parce que le temps nous est compté, mais je voudrais simplement dire que ce sujet et cet enjeu des données personnelles est très important pour nous en Afrique. Nous en avons de plus en plus la preuve puisque quand on fait des sondages, des études et on en fait de plus en plus en Afrique, nous sommes soumis à ces règles-là et c'est les règles qui ne sont peut-être pas très habituées en Afrique et qui nous surprennent un petit peu et donc je crois que c'est un très bon sujet d'expliquer les enjeux que rencontrent nos entreprises là-dessus. Et puis je voudrais ajouter que le fait que nous abordions ce sujet sur l'Afrique montre bien que l'Afrique est un continent comme les autres. On dit souvent que l'Afrique est risquée, est moins bien organisée qu'ailleurs, que certains disent que c'est un petit peu, sans jeu de mots, la jungle ou un petit peu la loi du plus fort. Eh bien non, l'Afrique est un continent régulé comme les autres et je sais aussi, je peux aussi donner le témoignage par exemple du secteur bancaire qui est extraordinairement régulé, peut-être plus qu'aux États-Unis ou en Europe et les règles de régulation sont très strictes. Et donc ici, dans ce domaine-là qui est les données personnelles, nous sommes aussi souviens à ces mêmes règles et donc quand il s'agit de dérisquer l'Afrique, c'est-à-dire de diminuer le ressenti de crainte que l'on peut avoir pour investir dans ce pays, il faut se dire qu'il y a des règles comme ailleurs avec des obligations mais aussi des sanctions juridiques éventuelles. Donc on en va parler de tout ça et donc ça doit être vu non pas comme une contrainte, mais comme une organisation d'un marché qui permet d'y investir puisque c'est le marché de demain. Voilà, donc on va écouter tout ça et beaucoup d'intérêt et Jean-Michel, je te passe sans plus tarder la parole pour enchaîner nos débats et bonne matinée à tous. J'aurais envie peut-être juste sur cette introduction pour vous dire qu'il y a beaucoup d'intervenants, qu'on est très contents de leur participation et que vous pouvez poser des questions en utilisant le petit module Q&R en bas de votre écran en général ou en haut sur les tablettes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et j'espère qu'on aura l'occasion d'y répondre. Bonne séance. Merci Etienne, merci Sandrine. Bonjour à tous et ravi de vous revoir pour cette première commission digitale de la rentrée, entre guillemets, en espérant que la prochaine soit au moins mixte, hybride entre du physique et du digital, ça serait aussi sympathique. Nos intervenants d'aujourd'hui sont au nombre de 5 intervenants et vous allez voir, ça va nous permettre à la fois de regarder le côté de la régulation dont parlait Etienne, mais également le côté des entreprises. Je présente rapidement nos intervenants avant de rentrer dans le vif du sujet parce que certains ont quelques contraintes horaires. Nous avons Christophe Fichet, qui est avocat associé chez Dentons et je vous remercie parce que c'est lui qui a suggéré l'idée de cette conférence. Donc, merci Christophe pour l'idée. Nous avons Aloune Léonce-Gaï, qui est expert juridique chez Atos. Bonjour Aloune. Nous avons Aboubakar Hamann, qui est le directeur général à risque et compayence Afrique de l'Ouest et centrale chez MTN. Bonjour Aboubakar. Nous avons physiquement avec Etienne et Sandrine Seufkin-Erbonne, qui est directrice chargée de la co-régulation économique à la CNIL, donc la structure française qui gère cette question de données. Et nous avons, depuis Rabat, si je ne dis pas de bêtises, Thomas Sekouchny, qui est président de la CNDP du Maroc, qui est la CNIL, si j'ose dire, marocaine. Merci à tous de votre présence, physique et à distance. Et comme le disait Sandrine, on va avoir un petit échange tous les cinq. Et puis, on restera quelques questions éventuelles. À la fin, on essaie de respecter l'horreur et de finir à 10h, heure française. Peut-être pour commencer, ça serait intéressant d'entendre les deux représentants des régulateurs, donc Omar et Sophie, un peu sur le point qu'a lancé Etienne, qui nous disait, finalement, l'Afrique est plus régulée que l'Europe et les États-Unis. Est-ce que c'est aussi votre vision ? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux en tant que côté régulateur de la force ? Sur cette question, bien entendu, des données. Peut-être Sophie pour commencer ou Omar, je vous laisse décider. Omar ? Je pense que concernant ce qui se passe en Afrique, je vous laisse bien évidemment la primaire, M. le Président. Merci, madame. Alors, ce qui se passe en Afrique, en fait, je pourrais dire qu'il y a différentes rapproches. Il peut y avoir, de façon très simpliste et directe, des approches de type coupé-collé, dans le sens, nous devons mettre à niveau nos législations et donc on se dote des lois et des instances nécessaires. En fait, je dis souvent que la protection des données, en fait, il y a deux types de pays. Il y a ceux qui ont eu un événement déclencheur et qui a créé un mouvement d'opinion, une réaction nationale, par exemple en France, Safari, etc., et qui a abouti à une loi ou à un dispositif qui vient répondre à une situation opérationnelle. Et ceux qui ont, on va dire, mis en place des lois sans qu'ils aient eu forcément des événements déclencheurs. Ce qu'on commence à observer, et ça a été un peu notre constat au moment de la pandémie, c'est que de plus en plus, même les pays qui ont mis des lois sans avoir d'événements déclencheurs ont des événements, entre guillemets, pas de déclencheurs, mais significatifs post-mise en place des lois. Donc, typiquement, en Afrique, nous avons tous vécu, en tant que régulateurs, la problématique de « que va-t-on faire pendant la pandémie ? » Et donc, ça fait rejoindre un peu les deux tendances. Cependant, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si on applique une loi sans oublier ou en oubliant pourquoi on l'applique, forcément, on a des problèmes. Si on applique une loi en nommant tant qu'elle est au service des citoyens pour les protéger, mais également de l'économie pour l'aider à se déployer et à se développer, on a un problème. L'exemple le plus patent, c'est les délais d'instruction des dossiers. Donc, les délais d'instruction des dossiers se doivent d'être insérés dans le temps économique et encore plus actuellement dans le temps de l'urgence avec la pandémie. Mais au final, on observe en Afrique à la fois les problématiques d'hier et d'aujourd'hui, mais on voit se profiler les problématiques de demain. Et les problématiques de demain, c'est que la donnée en tant que telle, il devient de plus en plus difficile de la considérer traitement par traitement. Il faut commencer à voir les écosystèmes dans leur ensemble. Parce que souvent, si on se limite à la granularité du traitement, on se retrouve à statuer sur l'opportunité ou non d'un traitement, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on est en train de bloquer ou qu'est-ce qu'on est en train d'empêcher de tourner en haut. Donc, quelque part, ce n'est pas des principes nouveaux, ce n'est pas une démarche nouvelle, c'est juste le rafraîchissement de concepts qui existent depuis un certain temps. Lorsqu'on parlait et lorsqu'on parle de proportionnalité, il faut que la proportionnalité devienne un élément fondamental du raisonnement. Or, on voit que, nous, notre interprétation du RGPD, par exemple, avec les DPA, les études d'impact sur la vie privée, et puis la relaxation du régime déclaratif et le fait de passer à l'accountability, c'est une implémentation, un déploiement fort de la proportionnalité pour justement donner l'opportunité aux différents acteurs de toujours réfléchir sur la gestion de risque sur la vie privée et qu'est-ce qu'on est prêt de lâcher pour gagner quoi ou inversement. Donc, en fait, l'approche doit être, je ne dirais pas culturelle, elle doit être culturelle, elle ne doit pas être légale, elle doit être pragmatique, cadrée et orientée sur le concret qui est le développement de l'économie d'une part. Et je ne vais pas être long, je veux juste faire émerger, en fait, dans nos échanges, une autre problématique qui est l'approche démocratique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des données de comportemental, en fait, on a aujourd'hui une grosse problématique, que ce soit sur les logiciels ou les plateformes d'apprentissage, des plateformes d'échange, des plateformes de commerce, sur cette notion de données comportementales. Et en fait, qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui gêne ? Je pense qu'un peu plus que l'impact sur la vie privée, aujourd'hui, ça commence à impacter les modes de gouvernance. Or, la démocratie, c'est par définition le fait d'avoir à côté de soi les gens qui vous gouvernent. C'est des relations de proximité. Et à telle enseigne qu'aux élections, aux échéances électorales d'après, si les gens ne sont pas contents, ils élisent d'autres acteurs. Mais il y a une relation de proximité entre gouvernés et gouvernants. Avec les plateformes internationales et ces données comportementales, on observe un glissement qui peut devenir dangereux, qui va constituer un méloignement majeur entre ceux qui gouvernent dans le sens influence du terme et ceux qui sont gouvernés dans le sens influencé du terme. Et donc, lorsque la question est posée, est-ce qu'on envoie nos données aux États-Unis, en Europe, en Chine, etc., le vrai problème n'est pas un problème de « nationalisme », c'est un problème de démocratie ? C'est-à-dire, qui va manipuler ces données pour en faire quoi et quel est l'impact sur notre quotidien ? Et donc, la souveraineté numérique, qui souvent est de plus en plus présentée, mais peut être perçue comme étant un concept conservateur de gens qui réfutent et qui sont allergiques au changement, en fait, ce n'est pas un problème de souveraineté, c'est un problème de démocratie numérique. Nos données, aujourd'hui, reflètent notre quotidien, notre façon de vivre, qui a le droit de les manipuler et d'infléchir. À la limite, infléchir ou nous faire des propositions, c'est enrichissant. Mais nous influencer sans qu'on en soit conscient, c'est là qu'il y a le problème. Et donc, lorsqu'on cherche à protéger, à réguler, c'est ces notions-là qu'on a en arrière-plan. Ce n'est pas le fait juste d'appliquer l'article 23 à l'année 2 d'un dispositif particulier. Merci beaucoup, c'est très clair. Sophie, je pense que pragmatisme et approche démocratique, vous n'allez pas être contre. Absolument, et merci beaucoup pour cette invitation à partager vos échanges. C'est vrai qu'on a une affinité particulière avec le continent africain, au travers notamment d'une association francophone des autorités de protection des données dont on assure le secrétariat et qui, évidemment, couvre tous les pays du monde. Mais il y a un certain nombre de pays en Afrique, évidemment, qui sont présents depuis maintenant longtemps et qui ont été l'occasion pour nous d'aller sur place. Et je me souviens d'échanges, notamment au Maroc, qui avaient été extrêmement fructueux, dans une approche effectivement très pragmatique où nos deux autorités, l'autorité de protection des données marocaines et françaises, étaient réunies dans un panel avec les deux fédérations bancaires, marocaines et françaises. C'était au début effectivement de l'implémentation du dispositif juridique et on sentait qu'au travers des questions qui étaient posées, il y avait déjà une très grande maturité dans la compréhension et la mise en place de mécanismes qui sont destinés avant tout effectivement à protéger les personnes pour leur permettre quand même de contrôler leur vie numérique, puisque celle-ci nous échappe en très grande partie, c'est effectivement au travers des réseaux et l'exploitation de plus en plus importante de toutes ces informations et cela va venir au travers de nos objets connectés, qu'elle en est la meilleure preuve que notre téléphone portable, mais également, et c'est un domaine dans lequel j'interviens plus spécialement au titre de ma fonction de co-régulation économique dont je vais vous parler et qui représente vraiment l'idée que l'autorité de régulation doit participer effectivement d'un développement technologique, économique, social, mais qui soit durable, qui soit responsable en prenant en compte dès le départ cette notion de protection des droits des personnes pour être un vecteur de confiance vis-à-vis évidemment des citoyens que nous sommes tous, des consommateurs également, des salariés pour ce qui est des dispositifs mis en place dans les organismes administratifs ou privés et de toute la chaîne, l'écosystème dont vous parliez tous les deux, numérique, est effectivement dans un domaine qui est quand même complexe puisque l'on vit une révolution technologique. Donc, on est dans la marmite et effectivement, on apprend tous au fil de l'eau et chacun effectivement découvre et on travaille ensemble. Et l'idée du régulateur français, c'est vraiment effectivement d'avoir une régulation équilibrée sur ses deux jambes, c'est-à-dire la jambe de l'accompagnement, de l'aide à la mise en conformité, aussi bien orientée vers les pouvoirs publics que vis-à-vis du secteur des entreprises, et la jambe de la répression au travers de l'instruction des plaintes, des contrôles sur place et des sanctions qui sont effectivement maintenant beaucoup plus fortes qu'elles ne pouvaient l'être par le passé puisque le seuil en a été considérablement relevé. Donc, ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'effectivement, l'ERGPD, dans une très grande majorité, a supprimé ces formalités préalables qui étaient sources effectivement de retard dans l'instruction des dossiers et on voit se développer des mécanismes innovants. On a lancé, ça a été le cas dans plusieurs pays, un bac à sable pour effectivement pouvoir accompagner sur un mode plus agile des projets. On ne peut pas le faire à grande échelle parce qu'effectivement, on est trop petit, mais on pense que ça va déclencher effectivement un mécanisme vertueux. Et mon dernier point serait d'indiquer qu'effectivement, cette notion, le bilan du côté européen que l'on peut tirer du ERGPD, c'est qu'effectivement, en trois ans d'application, ce texte, qui est effectivement un texte complexe, ça, on ne peut pas le nier, repose quand même sur des principes qui, eux, n'ont rien de nouveau. On en est toujours à se dire à quoi vont servir les données, par qui vont-elles être utilisées, quelles mesures de sécurité, les questions de cybersécurité sont de plus en plus prégnantes, quelle durée de conservation et comment sont respectées les droits des personnes. En cinq principes, on a fait le tour de la question et ce sont ces réflexes-là que tout un chacun doit avoir pour ensuite le décliner de façon pragmatique en fonction des secteurs d'activité. Et le ERGPD, qui a connu la crise sanitaire, qui se double quand même d'une crise économique, a montré sa résistance. Comme un roseau, ces principes sont quand même flexibles et peuvent trouver application avec une pratique, évidemment, qu'on adapte au fil de l'eau. Parce que, comme le soulignait le président Saitre-Rougeni, la crise a été l'occasion de se poser de nouvelles questions sur, effectivement, le pass sanitaire, sur, effectivement, la surveillance par des drones. Et on a, dans ce contexte-là, d'ailleurs, ponctuellement eu une coopération sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui me semble extrêmement fructueuse parce qu'on s'enrichit mutuellement avec, effectivement, ce qui se passe partout dans les pays d'Afrique ou d'Europe. Très bien. Merci beaucoup. Donc là, nous venons d'avoir la vision des régulateurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir celle des gens qui sont côté entreprise et qui mettent en œuvre ces réformes et qui mettent en œuvre la mise en place opérationnelle, pragmatique et concrète de l'ARGDP. Alors, est-ce qu'en Afrique, c'est aussi facile que ça ? Est-ce qu'il y a des différences entre les acteurs locaux 100% africains et les filiales de grands groupes européens ? Alors, peut-être un premier point. Alors, Christophe Fichet, qui n'est pas Jean-Michel Huet, puisqu'apparemment, tu as encore de nouveau pris mon nom. En tout cas, même sur Zoom, les données, c'est compliqué. Donc, je te rends ton identité. Et quelle est ta vision, toi, qui est en tant qu'avocate et vraiment sur ces dossiers-là ? Est-ce que c'est si facile à mettre en œuvre en Afrique ? Alors déjà, il y a quelque chose qui est très, très important. C'est vrai qu'ayant l'avantage d'intervenir sur les deux continents, déjà, il y a une très, très grosse erreur majeure à ne pas commettre, c'est que le RGPD est une norme européenne et que ça n'a pas de sens en Afrique. C'est-à-dire que l'Europe et ses 27 États membres qui, pour arriver à cette régulation, ont mis un temps assez considérable. C'est des faits directs, des faits immédiats. C'est-à-dire que, même s'il y a certaines mesures domestiques qui peuvent être prises en œuvre, c'est un règlement unifié. En Afrique, on a 54 pays qui ont des histoires très propres à chacun. On n'a pas, même si on a l'Union africaine, même si on a Smart Africa aujourd'hui, qui est une émanation de plusieurs chefs de gouvernements qui veulent avancer dans le numérique et dans les réseaux, l'approche est complètement différente. On n'a pas un règlement qui s'appliquerait à tous les pays. Donc, il faut vraiment, et l'erreur à ne pas commettre, parce que c'est aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et parfois mal dites sur le RGPD, c'est que le RGPD n'est pas, si je puis reprendre une expression à la mode, un pass data qui nous permettrait et permettrait aux entreprises d'être tranquilles. Non, il faut absolument avoir le réflexe, alors c'est le juriste qui parle, de regarder chacune des régulations. Et la régulation au Maroc est très différente de celle du Burkina, encore plus de celle du Zimbabwe et d'Afrique du Sud qui sont vraiment propres. Donc, il y a une forte inspiration. C'est vrai que le RGPD a inspiré et inspire chaque jour aussi des régulations, mais il ne faut pas confondre en se disant, puisque je me mets en conformité avec le RGPD, alors je peux voyager où je veux, c'est une très grave erreur, sachant qu'en plus, on voit bien que la problématique des données, c'est une problématique de souveraineté, c'est très, très important. On voit bien aussi qu'il y a la localisation des données, les services qui sont liés aux données et même les échanges entre pays pour savoir si un pays africain considère que le pays voisin offre un degré de protection équivalent à celui qui prévaut dans son propre pays n'est absolument pas une évidence. Et on le voit au quotidien, nous, pour des entreprises et des groupes qui se retrouvent même avec de vrais et gros sujets puisqu'ils ne peuvent même pas sortir les données du pays dans lesquelles, par exemple, ils vont opérer ou parce qu'il va y avoir des problématiques de localisation des données. Donc, il faut vraiment avoir une approche très humble et très nationale, ce qui fait aussi dire qu'il y a une évolution bien évidemment sur tout ce qui est la régulation de la donnée avec les accords de Malabo et une fois de plus l'approche des différentes aussi des entités, la CEMAC, la CDAO, etc., qui eux-mêmes, elles-mêmes, s'emparent de ces sujets et donc créent aussi d'une harmonisation. Mais ce qui est vraiment extraordinaire et ce qui est la grande différence parce que ce que je dirais entre le continent africain et l'Europe, si je le regarde à travers ce prisme comparatif, c'est qu'autant en Europe, on a une tendance un peu à une approche en silo des données, on va avoir les données à caractère personnel, on va avoir les smart data et donc les données non personnelles pour justement stimuler la smart data, l'intelligence artificielle, etc. Mais on a un ensemble, la directive NIS, on a tout un ensemble de packages qui sont un peu séparés alors qu'en Afrique, on approche la data en elle-même. Ça, c'est vraiment la grande différence parce que c'est vrai que l'évolution des réseaux, l'émergence incroyable de services, quand on voit ce que c'est que la e-monnaie ou la e-santé, l'e-monnaie en particulier, ce sont des développements absolument incroyables. Donc, on voit qu'il y a de la donnée et que la régulation s'approche d'une façon plus neutre sur la donnée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant du regard du juriste. Quelque chose aussi qui est importante, c'est que donc, moi, je ne parlerai pas de la régulation de la donnée en général en Afrique, mais je parlerai des régulations. Et une approche que l'on voit de plus en plus aussi qui est intéressante, c'est avec un vrai sujet aussi, mais je laisserai Aboubakar en parler tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, on régule aussi beaucoup les opérateurs. Vous avez aussi des opérateurs de données, qui, eux, ne sont pas forcément soumis à la même réglementation et qu'on observe parfois une asymétrie entre une régulation très forte de ceux qui vont supporter la donnée versus ceux qui vont la développer. Donc, c'est un vrai sujet aussi pour des régulateurs. C'est assez passionnant de voir aussi que les enjeux que l'on voit aujourd'hui, même en France, la RCEP, la CNIL, mais également aussi d'autres entités. Tout à l'heure, je parlais de la e-santé et aussi de la e-monnaie et aussi des fintechs. On voit bien qu'aujourd'hui, la régulation de la donnée, elle ne peut se faire sans le concours entre des régulateurs entre eux qui vont tantôt réguler les marchés financiers, le système bancaire, tantôt la santé et définir des normes pour protéger et créer, à la fin des fins, ce qu'on cherche surtout ici, c'est créer la confiance, la confiance de ceux qui vont partager leurs données et émerger des services absolument innovants. Et l'Afrique en ça nous donne un exemple assez extraordinaire pour le moment. Merci Christophe. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi d'avoir le point de vue de deux entreprises, une plutôt européenne même si elle est active en Afrique et une plutôt africaine à la base. Peut-être dans un premier temps, à Lyon, à Lyon, vous êtes chez Atos. Quelle est votre vision d'une entreprise européenne qui a de plus en plus d'activités sur le continent africain ? Et même si vous êtes dans le métier, je pense que ces questions se posent aussi. Oui, effectivement, ce sont des questions qui se posent et moi, je vais plus aborder le sujet dans la perspective de l'application un peu concrète des règles du RGPD dans les filiales africaines dans le contexte de groupe européen. Donc, nous avons en général deux cas de figure où le RGPD va avoir vocation à s'appliquer à nos filiales africaines soit par l'application extraterritoriale du RGPD ou soit dans le cadre de transfert de données de l'Union européenne vers l'Afrique. Donc, dans chacun de ces deux cas de figure-là, il y a des défis effectivement qui s'opposent aux entreprises qui ont des défis importants à relever. Je vais commencer d'abord par l'application extraterritoriale du règlement. Donc, généralement, lorsque le RGPD s'applique de manière extraterritoriale à des filiales africaines, en principe, il n'y a pas beaucoup de différence entre les exigences qui sont attendues des entreprises établies en Europe et des exigences attendues à des entreprises sur lesquelles le RGPD s'applique de manière extraterritoriale. Par contre, l'application du RGPD de manière extraterritoriale va aussi s'accompagner pour les entreprises étrangères vis-à-vis de l'Europe de l'application de l'article 27 du RGPD qui pose l'une des obligations à mon sens les moins discutées du règlement car elle s'applique exclusivement à des entités étrangères. En l'occurrence, c'est l'obligation de désigner un représentant légal au sein de l'Union européenne. Donc, effectivement, dans les conditions visées à l'article 27. En plus de poser cette obligation qui est quelque peu méconnue, l'article 27 pose également des défis quant à son applicabilité mais également son application concrètement dans un contexte de groupe. Et ça, je pense, sans parler également des différents conflits de loi que l'application extraterritoriale du RGPD pourrait également créer à mesure que les États africains continuent de légiférer sur la question des données. Je pense aussi qu'il faut penser l'extraterritorialité dans l'autre sens, c'est-à-dire de ne pas appliquer de manière systématique que le RGPD. Pour reprendre l'expression de Christophe, le RGPD n'est pas un pass data donc de connaître je pense les différents dispositifs légaux qui existent sur place sur le continent mais également d'appliquer ces principes-là de manière réciproque mais également des principes similaires et aussi je pense notamment aux principes de localisation je pense que Christophe a également mentionné dans son intervention. Deuxièmement je vais parler des transferts du cas des transferts de données donc je vais juste me focaliser sur les cas de transfert les plus courants donc les transferts encadrés par les clauses contractuales de type de la Commission européenne donc ce qu'on appelle en anglais communément les SCC mais aussi les transferts de données encadrés par les règles d'entreprise concréhente qu'on appelle aussi en anglais communément les BCR donc pour les transferts qui sont encadrés par les SCC aujourd'hui en plus des règles de conformité du RGPD il y a également lieu de se conformer aux exigences jurisprudentielles donc je pense notamment à la jurisprudence REMS2 mais également des recommandations du comité européen de protection des données donc l'obligation phare aujourd'hui dans les entreprises l'obligation phare qui découle de ces évolutions là c'est celle d'effectuer sous certaines conditions une analyse d'impact de transfert donc cette analyse va permettre d'auditer les lois et pratiques dans le pays d'importation vis-à-vis des données personnelles plus généralement donc cela pose un défi pour les entreprises déjà d'une part à cause de la diversité des lois qui existent sur place lorsque cette analyse est effectuée mais d'autre part dans des endroits où par exemple il n'existe pas encore de législation concernant les transferts qui sont encadrés par les BCR donc les BCR c'est un dispositif en fait pratique qui permet aux entreprises d'assurer le même niveau de protection peu importe la localisation des activités donc c'est un outil c'est une très très bonne solution pour les entreprises pratiques qui permet de pouvoir envoyer des données et de pouvoir protéger ces données-là surtout dans des pays où il n'y a pas encore de législation sur les données personnelles par contre l'erreur à ne pas commettre justement c'est d'avoir une approche trop recentrée dans cette dynamique-là c'est-à-dire d'avoir sa stratégie de conformité trop basée sur une approche RGPD centrée et donc d'être dans le risque d'ignorer les exigences locales de conformité et les spécificités de certaines lois dans des pays où il y a une législation et donc risquer de mettre son entreprise en risque de non-conformité et donc risquer d'essuyer des sanctions pour terminer je pense l'un des défis aussi auquel on fait beaucoup face en entreprise c'est justement la gestion et la contractualisation surtout des flux de données au sein d'un groupe au sein d'un groupe d'entreprise donc lorsqu'on a des activités un peu partout dans le monde la question de régulation et de contractualisation des flux de données échangés par les différentes filiales de l'entreprise se pose et donc là il s'agit bien évidemment de considérer les transferts de l'Europe les transferts extra-européens mais également les transferts intra-européens et dans ce contexte-là des transferts de l'Afrique vers l'Europe donc en plus des difficultés pratiques administratives et organisationnelles que cette tâche pose je pense que l'une des difficultés majeures c'est celle de la résolution des conflits de loi qui peuvent exister entre les lois et règlements qui sont potentiellement applicables sur ces flux de données-là donc ce qui effectivement pose un défi légal stratégique mais aussi organisationnel pour les entreprises Merci Alune je bouscule un peu l'ordre pour repasser la dernière fois la parole à Amar Ségouchny qui va nous quitter dans trois minutes et après bien sûr je reviens vers vous Amar je vais vous poser une question un peu cash le Maroc finalement il est en retard par rapport aux autres pays africains il est en avance c'est plutôt le comotive de l'Afrique sur cette question Merci et désolé de ce changement d'ordre d'intervention en fait j'ai entendu un certain nombre de choses et vraiment beaucoup de choses sont posées sur la table et qui mériteraient en fait un débat approfondi donc je vous invite Jean-Michel à en organiser un on en fait un voilà alors pour moi de la même manière que l'on dit on ne peut pas considérer qu'il y a des droits humains pour les uns et des droits humains réaménagés pour les autres la protection des données pour moi il n'y a pas de protection des données à plusieurs vitesses donc il faut que l'on soit tous convaincus de la dimension universelle du concept ceci dit on parle souvent du RGPD et on oublie souvent de parler de la convention chanouïque qu'il ne faut pas voir comme étant une convention européenne mais comme une convention universelle contraignante qui le Japon y adhère il y a au moins 5 ou 6 pays africains qui l'ont ratifié donc il y a des concepts qui sont déployés la convention de Malabo aujourd'hui est en discussion et c'est une discussion qui va être plus politique qu'opérationnelle puisque quelque part tout le monde est conscient qu'elle doit être réaménagée mais par respect aux pays qui l'ont déjà ratifié il serait inopportun de commencer à l'aménager avant qu'elle entre en vigueur et que l'on puisse respecter la position des pays qui l'ont déjà respecté en Afrique il y a plusieurs initiatives il y a des initiatives portées par la commission de l'union africaine d'autres initiatives portées de façon régionale ou pan-africaine Smart Africa a été évoqué il y a aussi le réseau donc madame Nerbonne a évoqué la dimension francophone où l'on retrouve un certain nombre de pays africains il y a aussi le RAPDP qui est le réseau africain des autorités de protection de données qui agit sur lequel ou au sein duquel le Maroc assure le secrétariat permanent mais sans prétention aucune on décline on décline en fait la volonté du bureau courant on intervient ici et là et par contre le point important sur lequel je voudrais revenir c'est je ne suis pas très d'accord pour comment dirais-je donner une interprétation on va dire classique à l'article 3 du RGPD qui porte ce que beaucoup évoquent comme étant l'extraterritorialité en fait c'est pas une problématique d'extraterritorialité il faut voir et j'ai eu l'occasion de le dire dans certains des panels que vous avez déjà animé Jean-Michel il y a deux visions il y a la vision stock et la vision flux la vision stock c'est une vision territoire c'est à dire que je vais protéger la donnée en la mettant dans ma poche dans un coffre-fort et c'est pas ça qu'on cherche on cherche à protéger le citoyen les économies et à fructifier les échanges donc on n'est pas sur une logique de stock on est sur une logique de flux et c'est la circulation de la donnée c'est le flux de circulation de la donnée qui doit être protégé donc quand la donnée est collectée en Europe le vis-à-vis du citoyen c'est l'entreprise européenne qui collecte la donnée si elle sous-traite son traitement à l'étranger il est normal qu'au moins par contrat commercial elle puisse s'assurer que ce qui va dans son bac office va revenir proprement en respectant les règles mais c'est la même chose de l'autre côté nous lorsqu'on reçoit aujourd'hui des demandes de transfert de données à l'étranger on regarde si le pays où ça va a un niveau d'adéquation et de protection suffisant pour la protéger juridiquement ça veut dire quoi la protéger juridiquement ça veut dire qu'en cas de litige on est des interlocuteurs sur tous les maillons de la chaîne des interlocuteurs d'un point de vue juridique donc il ne faut pas à mon sens trop accentuer cette dimension d'extraterritorialité parce que parfois ça réveille des relents anciens qui ne sont pas adéquats dans l'économie du digital et il faut considérer que ce qu'on cherche tous à faire c'est protéger le flux et pas le stock c'est le flux qui est important le droit du Maroc là-dedans le Maroc il est comme tous les autres pays aujourd'hui on le dit souvent le droit de la protection des données est un droit qui se construit à l'international il n'est pas construit chez les uns et déployé chez les autres comme l'a dit madame Lerbonne on s'enrichit mutuellement avec nos différentes expériences le droit se construit au fur et à mesure parce qu'on est dans une évolution fulgurante des technologies on ne régule pas les technologies on s'intéresse aux usages on n'est pas en train de dire que le moteur de la voiture doit être construit de cette manière on est en train de dire qu'on doit rouler à 60 à l'heure en ville et ce n'est pas parce que la voiture permet d'aller à 180 à l'heure qu'il faut y aller ce n'est pas parce qu'une caméra permet de faire de la reconnaissance faciale tout azimut et de renforcer la traçabilité qu'il y a au sein de la société qu'il faut le faire donc cette réflexion là se mène à l'international et on est tous acteurs les uns et les autres il n'y a pas forcément de locomotive ou de wagon dans le train et voilà et encore désolé de ne pas pouvoir rester on vous libère et merci d'avoir un peu dépassé l'horaire qui était le vôtre on vous laisse filer à votre réunion suivante en tout cas merci beaucoup j'ai misé quelques images intéressants stock flux et puis ça sur la voiture est très bonne je pense à bout de la carte merci au revoir à vous Macarman la parole est maintenant à vous alors vous MTN grand opérateur télécom et en plus grand opérateur télécom mon dieu vous avez beaucoup de données à gérer j'imagine absolument disons que les opérateurs télécom par nature ont un business où ils doivent gérer des gros flux de données donc ça fait partie de leur business model et effectivement de ce fait là ils subissent véritablement la pression des lois aujourd'hui de protection de données à caractère personnel il faut dire que MTN dans le cas de MTN MTN est une entreprise panafricaine essentiellement nous opérons nous avions une opération en Europe il y a quelques années mais pour le moment nous n'avons pas d'opération typique on a vendu cette opération il y a 3-4 ans donc si vous voulez les questions liées à la RGPD précisément nous touchent peu mais comme il a été rappelé par ailleurs sur ce panel le principe d'extritorialité de la RGPD fait que évidemment il y a des circonstances particulières où des entreprises africaines peuvent être touchées par la RGPD et donc ça demande effectivement une préparation ça demande d'être suffisamment outillé pour pouvoir affronter ces obligations-là en ce qui concerne nous entreprises panafricaines la complexité peut également être liée au fait que nous avons une myriade de réglementations RGPD ou similaires ou parfois tout simplement des réglementations qui vont beaucoup plus loin que la RGPD auxquelles nous devons nous adapter il a été rappelé qu'en Afrique de plus en plus de pays adoptaient des réglementations de protection des données à caractère personnel aujourd'hui je pense que sur les 54 pays il y en a 33 qui ont déjà des lois et à peu près 18 pays où il y a des régulateurs qui sont effectifs et effectivement l'application de la RGPD ou la pression que les opérateurs suivissent dépend essentiellement aussi du degré de maturité de ces régulateurs là de l'expertise de la présence d'une expertise avancée côté régulateur sur ces questions là mais pour une multinationale c'est très complexe parce que ça demande d'avoir une approche centrée où vous devez identifier les meilleures pratiques par rapport à cette myriade d'obligations et pour ça mettre en place ces meilleures pratiques là en étant suffisamment proactifs donc et ça demande également de pouvoir beaucoup dans notre cas travailler avec nos filiales pour nous assurer qu'elles sont effectivement elles arrivent également à localiser là où c'est nécessaire certains des contrôles que nous devons mettre en place donc pour une multinationale comme MTN qui m'a eu beaucoup de données je vais dire que la question est complexe elle est maintenant si je sors du cas de MTN pour les entreprises africaines d'une manière générale c'est des entreprises locales la question est encore beaucoup plus complexe parce qu'elles n'ont pas les outils et souvent les moyens pour pouvoir mettre en place les contrôles nécessaires aux obligations relatives à la gestion des données à caractère personnel merci beaucoup c'est très clair je voudrais maintenant qu'on s'interroge un peu tous ensemble sur quelles sont les prochaines étapes et comment voir ce qui va se passer demain je me retourne peut-être d'abord vers Sophie Nermone est-ce qu'il faut aller plus loin est-ce qu'il faut aller plus vite vous avez parlé d'une structure qui est une sorte de CNIL pan-francophone est-ce qu'il y a une plus de coopération à créer quelle est un peu votre vision de la prochaine étape côté régulation dans une perspective effectivement historique c'est quand même assez adressant de revenir sur ce qui a été dit par maître Fichet sur effectivement le fait qu'on avait une situation très différente en Europe et en Afrique effectivement puisqu'on a ce morcellement de réglementation 54 pays en Afrique contre 27 on voit bien que quand même on est dans une autre dimension en Europe en définitive on est arrivé au RGPD parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la multiplication de lois nationales on n'arrivait plus à assurer une bonne fluidité des échanges au sein de cet espace économique européen qui reste quand même effectivement encore le premier marché du monde et que effectivement cela faisait sens de créer un corpus de règles qui puissent être uniques puisqu'on avait des lois nationales qui étaient très différentes qui donnaient des pouvoirs différents aux autorités et effectivement les entreprises disaient mais enfin c'est insupportable de devoir faire le tour de tous les pays européens parce que les formalités sont différentes on ne s'en sort plus donc en définitive je pense que on peut tirer les leçons du passé en se disant qu'effectivement la logique voudrait que l'on voit comme cela a été très bien dit aussi que sur le continent africain on a maintenant un nombre de lois qui devient conséquent et elles sont plus ou moins effectives plus ou moins matures plus ou moins copiées-collées effectivement donc elles vivent et effectivement on apprend en définitive de leurs exercices plus ou moins concrets et on en tire des leçons et je crois qu'effectivement la difficulté en termes de coopération c'est qu'on pâtit de ce qui n'existe pas à l'heure actuelle de cadre entre l'Union européenne et effectivement l'Union africaine il y a des embryons de discussion et je pense que ce qui serait assez intéressant c'est de pouvoir le plus rapidement possible le plus en amont possible y associer tous les réseaux je ne parle pas simplement bien sûr du réseau francophone mais effectivement tous les réseaux qui forment des experts de la protection des données personnelles et que je voudrais revenir sur cette notion de pass data pour dire qu'effectivement on ne voit pas le RGPD comme un pass data mais c'est une bulle de protection qui accompagne les données des ressortissants européens partout dans le monde et en définitive c'est la même logique pour tous les pays de vouloir effectivement protéger les données de son état en fonction de ses cultures etc. Donc cette bulle de protection on voit bien qu'avec l'arrêt Schrems dont il a été question les cartes sont rebattues puisqu'il y a cette analyse de risque qui doit être menée sur effectivement qui va pouvoir me certifier que les données ne vont pas être réutilisées à des fins de renseignement par des autorités publiques étrangères donc de quelles garanties je dispose et à la CNIL on a créé un service dédié aux outils de conformité notamment les règles internes d'entreprises ces fameux BCR dont il a été question qui sont des outils extrêmement pratiques pour les grands groupes internationaux puisque au lieu d'avoir à souscrire des contrats dans tous les sens avec toute leur filiale ils ont un code de conduite interne qui leur constitue effectivement une espèce de vademecom pour organiser les transferts entre toutes leurs filiales partout dans le monde en adoptant des process en termes de sensibilisation des personnes d'instruction des plaintes audits pour vérifier effectivement de la bonne tenue des traitements et que quelque part les entreprises sont plus en avance que les États ou les structures politiques et administratives elles ont un cran d'avance en ayant cette gestion intégrée de leurs données et de l'ensemble des données qui circulent dans le monde au travers de ces outils BCR où on avait travaillé avec l'association francophone des autorités de protection des données à trouver quelque chose qui soit en fait la déclinaison des BCR européens parce que là on a un outil européen et donc il y a un outil effectivement dédié pour effectivement le continent africain et les échanges qui se font entre pays d'Afrique donc je dirais qu'il y a énormément de coopération déjà qui existe et qu'elle a vocation bien évidemment à polliniser et à se poursuivre dans une optique j'en suis convaincue de plus grande intégration parce que c'est ce qu'on voit aussi sur le continent américain qui de la même façon ne dispose pas d'une réglementation générale sur la protection des données personnelles et en définitive on a vu la Californie adoptée un peu par hasard en définitive c'est venu d'un mania d'un millionnaire américain qui avait fait fortune dans l'immobilier et qui a décrété qu'il ne voulait pas que ses quatre enfants soient ainsi tourneboulés par les réseaux sociaux que ça ne correspondait pas aux valeurs américaines telles qu'il les concevait et c'est lui tout seul qui a mis sa fortune personnelle au service d'un projet de loi qui était un copier-coller quasiment effectivement du RGPD puisqu'il s'est dit on ne va pas réinventer la poudre on prend des grands principes qui lui trouvent application déjà dans le monde et c'est comme ça qu'on a obtenu cette loi californienne de protection des données auquel ni les grands acteurs numériques de la côte ouest ni les lobbies de la société civile qui sont très actifs aux Etats-Unis ne s'attendaient un peu par surprise et ça fait boule de neige et effectivement aux Etats-Unis là aussi on a une cinquantaine d'États où les acteurs économiques ne veulent pas avoir à toujours se poser des questions s'arracher les cheveux sur les conflits de nord qu'il y aura entre l'État de Washington la Pennsylvanie l'Origo etc. donc cette problématique africaine elle se retrouve de la même façon sur le continent américain donc c'est très intéressant de voir qu'au fur et à mesure de l'adoption de lois de pratiques des régulateurs je suis convaincue moi qu'effectivement on va aller vers un système plus intégré et je m'en félicite d'ailleurs merci beaucoup c'est très très clair Aboubaka est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie quand elle dit que les entreprises sont parfois plus en avance que les États et j'ai envie de dire est-ce qu'un opérateur télécom vu les quantités incroyables de données je pense que vous êtes les acteurs qui en avez le plus est-ce que justement vous ne devez pas être exemplaire dans ce domaine-là absolument je souscris à cela je pense que les opérateurs télécom ont souvent beaucoup plus d'exigences parce qu'ils sont assez regardés et je pense que traditionnellement comme c'est un secteur régulé c'est beaucoup plus facile de cibler les opérateurs télécom parfois dans quelques pays il arrive également que l'autorité qui régule la gestion des données à caractère personnel soit le régulateur des télécom donc ce qui fait que l'exigence est d'autant plus grande mais je pense que de manière générale en dehors des opérateurs et le cas des opérateurs même en Europe effectivement des opérateurs télécom il semble qu'il y a de fortes exigences parce que il ressort de certaines lectures que j'ai faites que dans le cas du RGPD les sanctions les plus élevées qui avaient été appliquées qui ont été appliquées en Europe ces dernières années en tout cas le secteur le plus touché est celui des télécom et donc le volume total est largement supérieur je pense 70 millions d'euros d'amende est largement supérieur à plusieurs autres secteurs donc les opérateurs ont véritablement je veux dire il y a un vrai focus sur les opérateurs en termes de régulation mais de manière générale nous les opérateurs nous considérons que le RGPD doit être vu au-delà de ce risque là le RGPD ou la protection à caractère personnel comme une opportunité et en soi c'est quelque chose qui permet de renforcer déjà la transparence dans la manière dans la manière dont nous utilisons le volume énorme de données que nous avons et en soi c'est important je pense que pour le client pour fidéliser la notre base clientèle c'est important de savoir que les données qu'ils mettent à notre disposition sont effectivement gérées de manière totalement transparente également le RGPD permet du fait qu'il permet de renforcer les droits des consommateurs nous en tant qu'opérateurs nous sommes perçus avec une meilleure image donc ça en termes de réputation ça augmente également le profil je sais j'ose dire des opérateurs en termes de réputation mais également nous on perçoit le RGPD ou les règlements de protection à caractère personnel comme quelque chose qui va faciliter l'innovation parce qu'aujourd'hui si vous prenez par exemple une obligation par le privacy by design c'est quelque chose que les opérateurs intègrent dans leurs produits lorsqu'ils doivent développer de nouveaux produits effectivement on intègre des obligations qui sont liées à la gestion des données à caractère personnel donc ça nous donne un avantage significatif aujourd'hui sur d'autres industries qui pourraient effectivement utiliser la data et bien sûr ça nous permet d'être en avance par rapport même aux attentes des régulateurs Merci c'est très clair Alune qu'est-ce que vous voyez comme changement voire comme innovation j'ose le mot dans les années à venir autour de ce point ? Alors plusieurs d'abord je pense qu'il n'est plus à démontrer aujourd'hui que la protection des données personnelles comme des données non personnelles est un levier puissant d'opportunités économiques et d'innovation et là je rebondis sur la question de l'harmonisation des législations parce qu'avec la globalisation des échanges une protection suffisante et harmonisée des données facilite bien évidemment leur transfert mais aussi la gestion de données de qualité qui sont à mon sens essentielles à l'innovation donc si si on se focalise sur le cas de l'Afrique je pense que beaucoup d'innovations sont à espérer ou à consolider aussi bien sur le plan législatif que sur le plan technologique donc je pense que l'Afrique est déjà un peu un peu en avant sur la protection des données non personnelles qui sont également indispensables pour le développement de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle les algorithmes le cloud également mais aussi dans des domaines stratégiques comme la cybersécurité et aussi la cyber la cybercriminalité je voudrais juste m'attarder un peu sur l'exemple du cloud que je pense est pertinent parce que depuis un certain temps nous voyons un boom économique et même d'activité un peu dans certains pays dans certains pays africains et je l'espère ce sera quelque chose qui va s'étendre sur tout le continent car on voit que les services cloud sont un peu un facteur dans l'augmentation de la capacité productive du continent ce qui en mon sens pourra provoquer dans l'avenir le développement et l'installation d'infrastructures IT d'envergure telles que les data centers par exemple quelque chose qu'on voit déjà dans des pays comme l'Afrique du Sud le Nigeria le Maroc ou encore le Sénégal je pense que l'Afrique est également par ailleurs déjà en avant sur plusieurs innovations technologiques je pense que Christophe en a cité quelques-unes dans sa première intervention donc je pense aux technologies de dépaiement je pense aux technologies de transfert d'argent aux technologies liées à la santé et même à l'agriculture par exemple donc je pense que ces innovations-là qui sont pour la plupart inédites appellent à la régulation et à la réglementation de ces domaines qui pour l'instant fleurissent majoritairement sur le continent africain donc on a là des innovations majeures qui sont des innovations légales à attendre dans ces domaines-là je l'espère du continent africain je pense un autre terreau important d'innovation est la Big Data et l'Open Data qui avec des infrastructures adéquates comme par exemple des plateformes sécurisées d'interconnexion pourront moderniser la disponibilité des données publiques également faciliter la circulation de l'information mais également faciliter et favoriser les projets enfin le développement des projets de la mise en place de projets de développement durable pour terminer sur un dernier point je pense que la rapide croissance et la croissance excusez-moi rapide de la digitalisation de l'économie africaine pourrait également jouer un rôle important dans la question qui est une question très actuelle de la souveraineté des données donc ce qui conflite pardonnez l'anglicisme mais avec un peu la thèse de l'ouverture et de l'harmonisation qu'on défendait tout à l'heure mais je pense que la magie se trouve dans la balance mais je pense que la question de la souveraineté des données est aujourd'hui une question très très importante et la protection des données et surtout la protection des données non personnelles est devenue au-delà d'une opportunité économique une question souveraine de développement et d'autodétermination dans le monde de demain et je pense qu'on le voit déjà aujourd'hui en Europe avec des projets d'envergure je pense évidemment au projet Gaia-X par exemple Merci Alune c'était très très clair Christophe je vais te laisser une lourde responsabilité c'est le mot de la fin à l'intervention et comme tu parles le dernier emmène-nous en 2026 en Afrique qu'est-ce qui se passe au niveau de la RGPD alors je pense que là encore il faut avoir deux approches différentes RGPD c'est Europe et comme disait Mme Nerbonne c'est protection des Européens même quand ils voyagent RGPD n'est pas le terme approprié pour l'Afrique donc on va vouloir te trouver l'instrumentum qui permette aujourd'hui de rencontrer plusieurs la convergence de la société qui pousse pour avoir une protection des données renforcée l'émergence de l'Afrique qui fait qu'il y a plein de services donc forcément il y a un effet business un effet levier très important nous n'oublions jamais aussi qu'il y a un commerce inter-étatique qui est très très fort donc là aussi comment je peux exporter mes données quels vont être les outils donc forcément ça va amener à de l'intégration c'est exactement ce que disait Mme Nerbonne tout à l'heure aussi quand on disait où on en est arrivé en Europe c'est parce que c'était une nécessité à pousser aussi les régulateurs politiques mais c'est un peu politique qui sont les instigateurs des régulateurs de créer un instrumentum commun on le voit déjà à travers les codes du numérique comme je disais tout à l'heure et comme le disait Allioun et Aboubacar aussi la réalité des acteurs c'est qu'il y a un ensemble de choses il n'y a pas que les données personnelles mais il y a les données non personnelles qui sont essentielles pour l'intelligence artificielle et donc on va réguler la donnée et on va l'intégrer et il y a des discussions dont rappelait monsieur le président de la CNDP tout à l'heure sur justement la convention de Malabo qui est en train d'être révisée donc là on voit que l'Afrique est en train de s'approprier et va peut-être créer un instrumentum qui va être différent du RGPD s'en inspirant et pour pouvoir interagir avec l'Europe et autre point important ici on parle beaucoup d'Afrique francophone mais n'oublions pas que la moitié des pays si ce n'est pas plus ce ne sont pas francophones et je pense qu'il va peut-être y avoir aussi une évolution importante ce qu'on voit aujourd'hui c'est que la Grande-Bretagne nous a quittés la Grande-Bretagne n'arrête pas de dire que progressivement même s'il y a un accord d'équivalence avec l'Europe est en train un petit peu de nous cornaquer pour essayer d'attirer de plus en plus l'innovation puisqu'elles nous disent le mot de Boris Johnson et en ce moment le gouvernement de Grande-Bretagne très très fort là-dessus en disant nous on va un peu se départir des règles du RGPD et on va innover pendant que l'Europe régule et donc n'oublions pas que peut-être qu'Aboubacar lui qui est dans une société aussi qui est Afrique du Sud donc très orientée vers Londres plutôt que vers Paris il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est en train d'étoffer son réseau on le voit bien avec les sous-marins etc. mais il y a un autre axe où la Grande-Bretagne dit je n'ai pas forcément besoin que de l'Europe mais moi je vais conclure dans mes propres accords avec les Etats-Unis avec le Commonwealth et avec l'Afrique et donc il y a peut-être aussi une autre émergence qui fait que le RGPD aussi va peut-être être un peu bousculé et que l'Afrique va aussi être obligée de composer avec des régulations un peu variantes qui vont faire que peut-être progressivement on va avoir un corpus très intéressant à suivre d'une régulation de la donnée incluant les données à caractère personnel qui sera liée avec d'inspiration RGPD mais très singulier et de plus en plus intégré Merci Christophe pour ce mot de la fin je vois que le sujet est très très riche et comme disait Omar Sérouchini peut-être qu'il faudra refaire un deuxième temps peut-être sur des focus plus précis on peut y réfléchir pour le programme 2022 écoutez on avait dit qu'on terminerait à 10h et 10h04 mais on a commencé à 9h05 donc finalement on a respecté le timing je vois qu'il n'y a pas de questions mais ce n'est pas grave sur juste un point oui il y aura bien un replay Sandrine nous confirme pour ceux qui voudraient envoyer à leur DPO ou autre cette réunion cette conférence qui était fort intéressante je vous remercie tous pour la quartier de vos propos parce que le sujet est un peu technique donc on avait un risque de passer dans des dires d'experts et ça a été je trouve très clair avec quelques très belles images qui ont été partagées je vous remercie tous et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine conférence je crois que sur la commission digitale on en a eu une fin novembre donc avec plaisir pour vous retrouver Sandrine Etienne si vous voulez dire un mot de la fin à votre disposition ou sinon au revoir à tous et merci merci de la discussion très intéressante à bientôt à bientôt au revoir merci Jean-Michel de m'envoyer ça au revoir à bientôt à bientôt